Hello mes wapis, j'espère que vous allez tous bien. Je vous reprends pour un nouveau vlog, là je suis dans la voiture. Je vais à la poste pour poster le colis de June pour l'amitié littéraire du mois d'avril et je suis beaucoup trop contente puisque c'est un peu la première fois que je peux lui faire moi-même le colis vu que normalement je passe par Amazon pour lui faire directement livrer vous savez que avec l'accès aux livres c'est un peu compliqué vers chez moi donc voilà cela dit cela dit récemment très récemment je suis retourné dans ma librairie parce que je vous avais dit qu'ils étaient exécrables tout ça bon il y en avait deux au début il y en a une qui a fermé depuis le deuxième confinement je crois bref du coup il n'y avait plus qu'une librairie et genre quand j'étais rentrée pour demander un ouvrage qui n'avait pas je m'étais fait jeter et je m'étais dit mais j'y retournerai plus jamais quoi franchement je déteste être très mal accueilli en en librairie surtout quand on demande simplement un bonjour est ce que vous avez cette référence et est ce que c'est possible de le commander on m'avait jeté non on vend pas ça c'était du Mathias Maldieu donc tout va bien bref du coup j'avais été un peu dégoûtée et je m'étais dit bah tant pis quand je veux acheter des choses je ferai une heure de route pour pour aller acheter de livres quoi donc bon voilà c'est pour c'est la raison pour laquelle souvent moi je commande parce que sinon il y a beaucoup beaucoup de routes vu que j'ai très peu de librairies autour de moi en fait tout simplement et du coup la fois dernière je suis rentrée comme ça en me disant allez faut pas rester sur tes a priori ça s'est passé mal une fois mais autant ça peut très bien changer et bon ça vaut le coup de retenter et je suis rentrée en fait pour demander un ouvrage en particulier donc que je voulais pour June et en fait il s'est avéré que ce livre-ci donc moi je le voulais en grand format bon il était dispo qu'en poche donc je lui ai pris en poche parce que bah du coup ça m'a fait plaisir d'acheter dans la librairie de pouvoir lui faire le petit colis et tout et puis la couverture est identique c'est juste que c'est un format poche mais il est trop beau et en fait c'est avéré que ce livre-ci était le préféré de la libraire et quand je lui ai demandé du coup elle était toute contente mais oui c'est mon livre préféré bien sûr que je l'ai tout vous l'avez lu donc moi qui ai lu ce livre c'est un de mes livres favoris aussi je vous dis pas lequel c'est parce que je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira par rapport à à la je dirais au délai où June va recevoir son truc donc je le dis pas mais clairement c'est un de mes livres préférés également c'est un livre que j'ai adoré que j'ai lu il ya peut-être trois ans quatre ans je sais pas et que j'ai que j'ai vraiment adoré adoré c'est c'est ma maman qui m'avait fait découvrir et et c'est vrai que ça a été un gros coup de coeur donc du coup de là elle m'a parlé du petit garçon qui voulait être marie poppins qui est aussi un de ses livres préférés que j'ai lu il ya pas longtemps du coup on est un petit peu discuté et puis le feeling est super bien passé et du coup voilà je leur ai dit que je reviendrai pour acheter souvenirs de marnie chez eux et puis voilà tout un tas de petits trucs donc je suis contente d'avoir un petit peu eu un meilleur feeling avec cette librairie pour le coup peut-être parce que je lui ai demandé son ouvrage préféré d'un coup elle était tout enjouée toute contente donc bah écoutez tant mieux tant mieux j'espère que ce sera le cas pour les prochaines fois également et puis du coup je vais à la poste et après j'ai quelques trucs j'ai reçu notamment quand j'ai commandé pour June un autre truc parce que je lui ai commandé donc son cadeau d'anniversaire j'ai je me suis pris aussi un livre je vous montre ça quand je rentre j'ai reçu un petit pins adorable trop trop mignon pour ma collection de bulles bizarres je vous le montre aussi quand je rentre de la poste et là je voulais aller à la médiathèque sauf que je crois qu'elle va être fermée aujourd'hui donc bon je vous emmènerai durant ce vlog je pense parce qu'il faut que je rentre des livres ça fait un petit moment que je les ai lus c'est au tonne land le temps des cerisiers tout ça je suis en retard pour les rendre bon après c'est pas pas bien grave et un jour j'avais été choquée parce que j'étais je suis allée rendre des livres je crois que c'était deux trois jours après le délai que j'avais pour les rendre et genre j'avais dit excusez moi je suis vraiment désolée pour pour le petit retard et tout j'aime pas du tout ça mais voilà j'ai pas pu venir avant bien non mais vous inquiétez pas déjà vous les rendez c'est bien parce qu'il ya des gens qui chourent les livres de bibliothèque de médiathèque c'est bon enfin voilà du coup je me suis dit bon là c'est pas très très grave elle a été fermée un long moment je savais plus quand c'était ouvert fermé après moi je suis allée à nice bon bref il ya du retard c'est pas grave je sais que ça pose pas trop trop souci mais voilà il faut que je m'en occupe et puis pourquoi pas prendre deux trois titres autres et bon voilà du coup là je vous laisse maintenant ah oui en plus je dois peut-être aujourd'hui peut-être aujourd'hui va arriver la commande de kimy collection du coup je suis trop contente voilà il y a un mec là qui arrive je pense qu'il va me regarder chelou du coup je vous laisse et puis je suis trop contente joli moon oh la la quelle est belle un rôti de luxe aujourd'hui ma fifi 1 oh la la hello mes wapis on est le samedi 17 avril donc je vous retrouve hier je vous avais dit que je devrais monter des choses donc je vais vous les montrer mais aujourd'hui on a reçu quelques petites choses et notamment j'avais trop trop envie et j'avais trop hâte de l'ouvrir en vlog parce que je en ai parlé dans mon dernier vlog les chouchous de la boutique de kimy je suis trop contente je suis trop trop contente là je vais avoir une panoplie une multitude parce que j'en ai pris beaucoup fait j'ai pris tous les modèles qui étaient encore disponibles quand j'ai passé ma commande il y en avait deux qui étaient plus dispo que je voulais trop donc tant pis mais il était carrément canon on verra si si elle en reproduit ou pas kimy donc à ce moment là je craquerai sinon bah tant pis en tout cas ce que j'ai choisi là déjà sont trop beaux parce qu'elle a fait une collection très florale et moi j'adore ça donc je ne pouvais être que très très contente comment s'ouvre c'est à d'accord ok ok non mais kimy a fait bien les choses là ça y est j'y suis j'en ai qui gratte les allergies dès que je pars dehors là je suis je suis allée dehors pour prendre le courrier justement et oh c'est trop mignon alors regardez comment ça se présente c'est trop chou je suis ici oh très beau très très beau là là oh là là on a tout plein de choses dis donc je suis ravie franchement là mais je suis trop contente bon elle est trop chou elle est trop trop chou en fait elle m'a contacté parce que souvenez vous j'avais gagné un concours chez kimy collection l'année dernière et en fait suite à un premier envoi qui n'avait pas abouti parce que il y a des problèmes comme ça de temps en temps avec mon adresse je ne comprends pas pourquoi parce que c'est des fois totalement indépendant de amazon des fois c'est lié amazon et des fois pas du tout je ne sais pas ce qu'elle était passé par amazon ou par une autre fin par un autre moyen j'ai pas du tout en tout cas ce qu'il en est c'est que le livre n'était jamais arrivé j'avais gagné le livre gardien des cités perdues et ce livre n'était jamais arrivé et puis avec le temps voilà ça s'était tassé et moi je suis pas allée taper à la porte de kimy pour lui dire excuse moi mais j'ai gagné un concours et j'ai rien reçu enfin voilà je m'en fiche je veux dire elle a d'autres priorités et puis c'est comme ça quoi je vais pas lui en vouloir pour un concours non honoré en quelque sorte bon bref je suis pas du genre au signe pour ce genre de choses et puis je la savais très occupée donc c'est pas enfin voilà et elle m'a dit écoute là tu as fait une commande et tout j'aimerais profiter de cette commande pour t'envoyer ce fameux livre que tu n'as jamais reçu je lui ai dit mais arrête c'est bon on va pas revenir sur ça franchement je m'en fous c'est vraiment pas la peine et puis elle a tenu à le faire donc il y a normalement un livre dans ce colis ça me fait trop trop plaisir merci à toi maquimis tu passes par là je pense que tu passeras par là ça me fait trop plaisir en même temps je peux te comprendre parce que je pense que j'aurais voulu faire la même chose donc voilà merci beaucoup je suis trop contente donc là on doit avoir nos petits chouchous et comment ça il y a deux livres ça par contre je ne suis pas d'accord Kimi je ne suis pas d'accord et il y a plein de thé mais genre attend on va garder tout le meilleur et tout pour la fin mais on va regarder tous les thés Kérani mais regardez moi ça j'ai même droit à une petite choupa chou ça fait une éternité que j'en ai pas mangé mais réellement je suis trop contente donc alors on a un petit bio vervement c'est une de mes infusions préférées si ce n'est pas mon infusion préférée je raffole de la vervement donc tu ne pouvais pas mieux choisir clairement je suis trop contente ensuite on a un petit thé orange cannelle ça c'est un petit peu plus de saveur automnale là on a un pumpkin chai également oh trop joli oui c'est les petits qu'elle avait montré dans ce vidéo à elle ils sont super jolis et je crois qu'elle elle n'avait pas très 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 apprécié elle avait un peu été déçue de la saveur je crois donc hop de goûter je te dirai également à mon point de vue ensuite on a des clippers alors ceux-là je les adore j'aime beaucoup cette marque de thé je trouve qu'ils font des saveurs trop top là on a vanille, fraise on a également fleurs de sureau fraise celle-là je la connais je l'adore on a également ici thé vert mangue celui-là je ne le connais pas on a un thé vanille twinning classique très très bon et un thé blanc framboise celui-ci aussi je le connais on le consomme régulièrement quand je vais chez ma maman elle l'adore aussi donc merci pour tous ces thèmes à Kimi j'ai un thé par chouchou quoi c'est énorme, c'est trop énorme alors on va regarder les chouchous je suis trop ravie de les voir André alors on a celui-ci alors je ne pourrais pas vous dire quel est le nom, les modèles associés je ne me rappelle plus en tout cas elle choisit toujours de très jolis noms enfin prénoms je dirais pour ces modèles alors on a celui-là il est vraiment très 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 joli j'aime beaucoup dans les tons un petit peu rosé oh et puis ils sont trop bien franchement ils ont trop bien la qualité est ouf je trouve que la finition et tout franchement c'est pas parce que c'est ma copine mais elle est trop forte ensuite 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 oh celui-là je l'adore parce qu'il est tout simple il va avec toutes les tenues regardez un petit imprimé comme ça floral noir et blanc il est canon il est trop 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 canon celui-ci j'aime beaucoup oh celui-là celui-là c'est un de mes coups de cœur aussi dès que je l'ai vu j'ai flashé dessus il est dans des tons un petit peu lavande comme ça ce sont des petites fleurs je peux utiliser un petit peu des violettes on dirait des petites violettes sauvages ça fait penser c'est trop mignon et j'aime trop j'aime trop celui-là je pense que je vais beaucoup le porter là maintenant j'adore j'ai une robe une jupe en plus avec des tons pareils donc ça va être trop beau ensuite trop 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 content on a celui-ci qui a beaucoup plus de bleu alors il ressemble un peu à celui-là faites voir dans le ouais j'ai l'impression que c'est quasiment le même je sais pas trop je sais pas trop mais voilà on a des teintes qui sont quand même différentes il est super beau ici je suis trop contente je les adore et celui-ci également je pense que c'est un peu les mêmes sauf que les couleurs sont différentes et ça donne un un aspect totalement différent au chouchou celui-là il est magnifique j'aime beaucoup trop et enfin celui-ci celui-ci qui est complètement différent par contre il a des fleurs un petit peu plus aspect tropical je dirais là on voit une sorte de fleur un peu d'hibiscus orchidée voilà c'est super joli bah franchement je suis trop contente ils sont d'une qualité magnifique et puis vous savez l'amour que je porte à mon chouchou unique de chez Kini Collection donc là je suis ravie j'ai un beau panel de chouchous clairement c'est trop 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 bien je suis trop contente je vais en essayer un en vidéo là directement hop bon là j'ai les cheveux propres de hier je les ai lavés hier donc normalement ça glisse à fond sur mes cheveux et là je pense que j'aime trop franchement j'aime trop c'est con de s'extasier comme ça pour des chouchous mais ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas trouvé vraiment des chouchous qui me conviennent parfaitement donc les voilà hop je pense que là vous verrez que dalle mais trop joli je demanderai à Bmax de me faire des petits plans durant le vlog pour les voir un petit peu mieux sur les cheveux mais ils sont canons je suis trop contente je suis trop contente donc on va voir ce qu'elle m'a sélectionné comme livre du coup pour remplacer ce lot qui n'est vraiment jamais arrivé mais il ne fallait pas franchement un aurait suffi ma Kimi c'est adorable donc hop je pose ça elle a sélectionné normalement dans ma wishlist oh mais alors les paquets de sa librairie c'est quelque chose waouh librairie Caligramme regardez cet emballage de qualité super beau oh là là et celui-là aussi j'aime beaucoup trop regardez c'est trop trop joli alors du coup on dirait qu'il y a un grand format et peut-être un médium donc c'est parti ça fait mal au coeur de déchirer cet autocollant de la librairie alors qu'est-ce qu'elle a choisi hop je pense que c'est un manga hop 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 je suis sûre qu'il y a le choix en manga dans ma liste ça c'est clair oui moi je suis trop contente je suis trop contente il s'agit de celui-ci c'est effectivement un livre que j'ai sur ma wishlist et je suis trop contente c'est des éditions Vega j'ai jamais lu de manga des éditions Vega donc c'est le premier que je vais découvrir et donc c'est Deep Sea Aquarium Magmel je pense que ça peut que me plaire elle sait que j'aime l'univers marin et donc là on est plongé dans un jeune garçon je crois qui travaille dans un aquarium et qui adore étudier la faune marine et voilà ouverture d'un aquarium dans la baie de Tokyo à 200 mètres sous l'eau le Deep Sea Aquarium Magmel est un lieu unique au monde où la faune abyssale peut être observée de près Kotaro Tenjo jeune balayeur timide adore les créatures sous-marines sa rencontre avec Mimato Osezaki directeur de l'établissement va changer sa vie voilà donc peut-être que ces connaissances et tout vont l'amener à avoir je dirais un impact un peu plus sérieux sur sur l'aquarium et voilà j'ai trop hâte je pense que c'est une série qui va beaucoup me plaire elle a l'air très esthétique et je suis ravie merci beaucoup ma Kimi franchement je suis trop trop contente et puis du coup on m'a regardé l'autre donc vous voyez le concours c'était que j'avais gagné donc le gardien des cités perdues en grand format je sais pourquoi elle a choisi ça trop contente il s'agit de Nevermore donc les défis de Morgan Grove je crois que c'est une duologie ou trilogie je ne sais pas je ne suis pas sûre mais je crois que ça avait été un gros coup de coeur pour elle c'est une série qu'elle aime énormément je suis contente parce que c'est un livre qui me fera toujours penser à elle et ça ça me fait très très plaisir en fait d'avoir un livre qui est pensé par elle dans ma bibliothèque c'est super chouette et je trouve qu'au final c'est encore plus cool que si j'avais gagné un titre pour lequel j'ai enfin pas postulé mais vous voyez participer au concours en fait et voilà un titre là non c'est elle qui l'a choisi dans ma wishlist et je trouve que c'est c'est hyper cool parce que je sais que c'est un livre qu'elle a aimé donc voilà ça me fait trop plaisir merci beaucoup ma Kimi je suis trop contente je sais que c'est un univers qui est fantastique qui est magique il paraît que c'est très bien que c'est très palpitant que c'est très bien mené et assez original donc je suis vraiment contente c'est vrai que l'objet livre il est magnifique pour le coup il est vraiment sublime c'est un très 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 beau livre donc voilà mais trop contente ravie en plus de ma commande de chouchou franchement merci à toi ma Kimi je l'ai dit 40 fois dans cette vidéo mais vraiment c'est sincère et puis je suis trop contente trop 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 contente ensuite du coup je vous montre le fameux livre pour lequel j'ai craqué donc j'ai fait une commande à la FNAC pour ma June que j'ai envoyé le colis tout ça tout ça et bon je me suis dit je vous glisse un livre comme ça ni vu ni connu c'est pas comme si j'ai acheté des livres tous les jours ou 5 fois par mois donc je le prends je me suis donc offert le tome 3 de Lady Ellen donc l'ombre des mauvais jours toujours de Alison Goodman c'est toujours chez les éditions Gallimard Jeunesse dans les grands formats que je cherchais absolument donc voilà il me manque plus que le 1 à retrouver donc en grand format à m'acheter mais c'est pas du tout urgent puisque je l'ai déjà lu et là moi je voulais vraiment me procurer le 3 assez rapidement pour que je puisse terminer cette saga dans l'année donc comme ça quand je sais que je veux me replonger dans l'histoire de Lady Ellen de Lord Carlston et du duc je peux le duc de Selburn je peux les retrouver et j'ai hâte de savoir l'issue clairement l'issue de cette histoire qui est juste incroyable vous le savez c'est une saga cool coeur pour moi vraiment j'aime énormément donc voilà je sais que je l'ai sous la main et dès que je veux me replonger dedans je me finis la saga un pur bonheur il est trop beau franchement j'adore les teintes de ce volume là voilà voilà donc ça c'est fait je l'ai je suis ravie également j'ai reçu mon livre enfin mon livre mes livres du challenge littéraire que je fais avec ma June justement donc moi je lui ai envoyé son colis et moi j'ai reçu le mien et en fait c'est deux tomes de manga pour ce mois-ci deux premiers tomes et il s'agit des deux premiers tomes de Yotsuba je suis trop contente il paraît que c'est un petit manga hyper solaire une petite fille qui déménage apparemment et apparemment c'est très attachant de ce que j'en sais et voilà je suis absolument ravie regardez la beauté des couvertures je suis trop contente c'est chez Kurokawa trop bien je suis trop contente de son choix elle m'avait également glissé un petit extrait de Comme les autres qui est un manga qui sort le 23 avril donc ça a l'air d'être un petit shoujo tout doux on en prend un petit peu voilà donc hâte de lire cet extrait elle m'a également glissé l'extrait de Machel que là j'ai fait avec moi je l'ai passé à mon Bmax qui doit le lire il est à côté sur la table de nuit et du coup j'ai trop contente parce que les extraits ça permet d'avoir un bon aperçu quand même je trouve du manga avant de se le procurer de cerner un petit peu si on aime l'ambiance donc je suis trop contente et puis les yosuba je les ajoute forcément à ma pile à lire fleurie du printemps que vous pouvez retrouver sur ma chaîne je vous mettrai le petit bien dans le lit donc je suis ravie franchement encore de merveilleux choix de ma June je suis ravie je le dis beaucoup je suis tout le temps assez ravie et enfin j'ai reçu ça et ça qu'est-ce que c'est ? c'est un premier colis en fait des éditions Sarbacane que je remercie énormément pour leur confiance parce que c'est adorable en fait à un moment donné je me suis dit ok je vais essayer de démarcher des maisons d'édition parce que moi j'ai une petite communauté j'ai une petite chaîne vous voyez j'ai pas un nombre d'abonnés faramineux mais cela dit en fait si tu y vas pas des fois au culot et que tu demandes pas tu risques pas d'avoir de retour parce qu'il y a tellement de demandes et tellement de gens intéressés par la réception d'ouvrages que en fait si tu demandes pas il se passera rien donc effectivement il y en a qui me répondent que j'ai pas un nombre d'abonnés suffisant ou que j'ai pas un nombre de vues suffisant par semaine machin ce que je peux complètement comprendre mais en fait si on fait pas la démarche t'écrouler sous la masse et on te voit pas du tout donc les éditions Sarbacane m'ont répondu mais tellement gentiment et en plus je m'intéresse que aux mangas et BD parce que je veux pas avoir de partenariat roman en tout cas pas du tout pour le moment parce que je déteste avoir des délais pour mes lectures et j'ai peur d'avoir une pression en fait de rendu tout ça donc enfin voilà j'ai pas trop envie de m'imposer ça pour le moment et donc c'est très très bien que je ne sois pas dans les cadres pour les partenariats mais du coup pour les BD et les mangas ça m'intéresse énormément parce que comme je vous le dis je peux en lire moins souvent et là ça se lit vite c'est plutôt cool et j'adore j'adore ça donc voilà je leur ai demandé à tout hasard s'ils seraient intéressés pour m'envoyer un titre voilà et franchement ils m'ont répondu mais tellement gentiment en fait tellement gentiment en disant écoute nous franchement ton profil il nous plaît donc on propose de t'envoyer cette BD c'est pas une nouveauté c'est pas un truc qui vient de sortir mais pour autant ça peut te plaire donc voilà donc je suis ravie c'est le premier voilà édition Sarbacane attendez hop vous voyez voilà je suis trop contente du coup c'est une BD que j'avais notée dans ma wishlist c'est vrai que toutes les sorties BD des éditions Sarbacane me font énormément envie c'est pour ça que je me suis portée notamment sur cette maison d'édition et c'est vrai que tous leurs titres sont très attirants je trouve aborde des propos qui sont intelligents et tout et celui-ci me faisait vraiment de l'oeil donc c'est pas une nouveauté nouveauté vous avez dû le voir passer mais moi je suis hyper contente de le recevoir ça est trop belle c'est donc après Le Monde de Timothée Le Mans oh là là je suis contente c'est une BD qui notamment me faisait très 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 envie par son côté graphique j'aime bien aussi le post-apo donc je pense que ça peut vraiment me plaire mais ça a l'air magnifique au niveau des illustrations oh là là qu'est-ce que c'est beau oups petit document qui tombe qu'est-ce que c'est beau donc voilà je suis ravie et je remercie vraiment la maison d'édition Sarbacane pour leur confiance pour la gentillesse de m'envoyer un livre qui devait être restant dans leur stock et tout c'est un livre qui est sorti je crois durant l'été 2020 il me semble et franchement il est canon voilà donc je suis hyper contente vraiment de cette petite collaboration et puis j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite en tout cas je me fais un plaisir et une grande hâte en fait de découvrir cet ouvrage il est dans les tons un petit peu monochrome noir et blanc sépia c'est sublime j'adore un gros coup de coeur pour les illustrations waouh Timothée Lemant il m'a marqué que lui donc c'est scénario illustration incroyable je suis toujours à bouche b ça de déjà tu dessines bien et puis en plus il y a le pouvoir d'inventer une histoire voilà pour ça donc je suis trop contente de la donnée réception dans mes kings elle a fait des trop bons choix puis tous ses chouchous je suis trop contente je suis trop contente je vais me régaler avec des thés clairement c'est trop bien du coup je vais vous parler également de mes petites lectures que je viens de terminer qui était un bonheur un coup de coeur vous l'imaginez j'ai fini Anne Davonley de Lucie Mode Montgomery publiée chez Monsieur Toussaint L'Ouverture je l'ai annotée j'ai plein de petites citations que je veux noter dans un book spécial que je vais me faire un petit book citations en fait avec un petit peu des images ambiances du film et tout enfin je vais faire un petit du livre je vais faire un petit truc sympa ça fait un petit moment que j'ai envie de faire ça un livre de citations parce que j'ai toujours aimé ça et que j'ai retrouvé chez ma maman un livre de citations enfin ouais un livre un cahier un cahier où je mettais des citations mais pas forcément des citations de livres c'était vraiment que des citations qui m'avaient touchée que j'avais lues quelque part ou des citations de philosophes des citations dans des films par exemple et du coup je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire ça avec les citations de mes lectures donc je vais inaugurer un petit peu je dirais ce concept là d'un petit livre de citations comme ça illustré avec des photos d'ambiance de mes lectures voilà j'avais très envie de faire ça donc je pense que je vais le commencer ce mois-ci avec le fabuleux Anne d'Avonely qui a été un coup de coeur incroyable ça peut-être pas été un coup de coeur pour les demoiselles d'Avonely avec qui je le lis donc Mad Girl with a Book et June Wonderland qui ont adoré leur lecture aussi il me semble mais ça a pas été le coup de coeur vraiment comme le premier pour moi c'est toujours autant un coup de coeur bien sûr j'ai une affection particulière pour le tome 1 qui est mon roman préféré qui est vraiment devenu très 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 important pour moi en fait mais celui-ci il m'a enchantée il m'a bouleversée il m'a émue puis je ressens en fait à la lecture ce que je ne ressens pour aucun autre livre je suis tellement bien dans l'univers je me lise je m'installe comme ça et je suis bien j'ai plus envie d'en sortir je pourrais lire pendant des heures et clairement je me suis un petit peu freinée pour cette lecture commune mais c'était c'était un pur délice c'était vraiment génial on y suit les personnages que l'on connait déjà les personnages que l'on a quittés qui sont là par intermittence qui reviennent par le souvenir de ceux qui sont restés et c'est si beau c'est si beau de les voir s'épanouir de les voir grandir c'est tellement beau de voir leurs aspirations leurs futurs projets de vie qui vont leur changer la vie et voilà il y a encore de nouveaux personnages on s'attarde un petit peu justement sur des personnages d'Avolmy qu'on ne connaissait pas encore et on va creuser leur histoire et on en apprend un petit peu plus à chaque fois sur ce monde qui est si riche qui est si intelligent pour l'époque je rappelle que c'était une saga qui a été écrite fin du 19ème siècle et je trouve qu'elle est tellement mûre elle est tellement incroyable elle véhicule une vision de la vie qui est si belle et si importante en fait et il y a plein de choses qui se perdent et qui sont tellement d'actualité encore aujourd'hui voilà je trouve que ces romans ils ont une puissance phénoménale ils sont incroyables et Anne d'Avolmy il m'a il m'a enchantée je l'ai adoré j'ai adoré ce que devient Anne elle garde son âme et en même temps elle mûrit elle grandit elle prend de la force et c'est c'est incroyable donc voilà maintenant il faut attendre septembre pour avoir la suite et ça va être un peu long je vous avoue mais pour ce faire là j'ai ma pile à lire du printemps donc ma pile à lire fleuri et donc comme j'avais prévu j'avais prévu que je serais délastée par le fait de quitter Avolmy donc je vais me replonger dans l'univers et je vais lire ce livre-ci punaise quand j'ai fait ma vidéo de la pâle fleurie j'ai fait tomber toute la pile j'ai fait tomber toute ma pile de livres et c'est un petit peu corné là je suis un peu deg vous voyez je suis trop dégoûtée vous savez quand vous voyez cette pile qui tombe comme ça et vous dites non j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts et qu'après tu prends le livre et tu vois que voilà donc là c'est un grand format je le trouve magnifique j'adore cette illustration en fait elle appelle elle invite au voyage on a juste qu'une envie c'est d'aller sur l'île du prince édouard quoi donc j'irai un jour c'est clair voilà donc je suis trop contente je vais retrouver Marilla notamment Marilla parce que c'est c'est une histoire délivrée de l'univers de Anne donc avec l'histoire de la jeunesse de Marilla Cutbert voilà que j'adore donc je suis contente je vais entamer cette lecture dès aujourd'hui samedi donc et puis après je verrai je piocherai à nouveau est-ce que je me lis un petit manga avant d'entamer ça c'est fort possible c'est fort possible peut-être le dernier tome de Blue Flag d'ailleurs qui est juste là il est sur le dessus de la pile je le prends hop voilà je pense que je vais entrecouper je vais me lire le dernier tome de la saga Blue Flag parce que franchement j'ai trop hâte de savoir la suite et la fin de la saga donc je vais me lire ça je pense tranquillement et puis et puis après je vais enchaîner avec ma nouvelle lecture roman voilà pour ça donc qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ben non pas grand chose pour le moment je pense que je vous reprendrai un petit peu plus tard et puis ah oui 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 je voulais vous montrer le fameux Pins je vous le montre le voici est-ce que vous voyez ce bébé n'est-il pas trop mignon c'est un bulbi Fit Lady de la Belle et le Clochard vous voyez bien mais je pense que je vous ferai un close-up sous un autre angle il est beaucoup trop mignon et voilà en fait si vous reconnaissez donc c'est plus bizarre mon Pokémon préféré je regarde du coup le moto pour bien voir ce que je vous montre et en fait il est dans la petite box avec le petit nœud comme elle a Lady dans la Belle et le Clochard voilà je trouvais ça trop mignon c'est un Pins qui est designé par Zatoward Foster donc et c'est Piccorella Chincherella un truc du genre je vous mettrai en description notamment son lien Instagram peut-être s'il lui reste des petits bulbi que vous craquez dessus voilà pourquoi pas je ne sais pas s'il lui en reste ou pas moi je l'avais pris en pré-commande trop mignon je fais une collection de Pins Bulbi quand j'ai vu qu'il était couplé non mais qui ne rêve pas de recevoir un bulbi comme ça en paqueté non mais il est si mignon il est vraiment trop trop mignon et voilà je suis trop contente je vais vous prendre dans l'autre sens je vais le remettre avec vous sur mon tableau de Pins voilà on est sur mon tableau et il va là hop hop il va là et donc je vous montre le petit bulbi que j'ai pour le moment donc ça c'est un bulbi de Zatoward Foster ça aussi voilà ça c'est un bulbi de Art of Box et donc ça un bulbi de Zatoward Foster fit Chicherella voilà trop trop beau j'en profite pour vous montrer ça aussi c'est Zatoward Foster par exemple ça aussi ça aussi j'en ai d'autres d'elles où sont-ils où sont-ils là ça aussi c'est Zatoward Foster après il y en a plein d'autres là il y en a que j'ai sur mes vêtements enfin qui sont là là on a des derniers pins que j'ai reçus de Art of Box trop bien vous reconnaissez la potion d'Hercule mais je l'aime trop hop attendez ils sont où les Zatoward là le totem de Frères des Ours trop trop beau donc ça c'est dans leur collection Kickstarter le coeur de Tefiti de Vaiana trop beau la pomme de Blanche-Neige que je voulais trop simple efficace mais c'est un symbole que j'adore voilà là on a notamment mes petits pins de Anne bon enfin voilà je vous les avais montré déjà hop et il y en a qui sont sur la veste notamment mon petit Harlow que j'ai sur une veste et quelques autres il faudrait que je les replace en fait bien tous en fait pour pouvoir accrocher mon tableau j'aimerais bien l'accrocher vraiment parce qu'à chaque fois il ne fait que tomber tout ça voilà il est trop mignon au revoir Coucou mes wapis, oulala je vous reprends encore quelques jours plus tard ce vlog où vous avez habitué avec moi, les vlogs ils sont complètement décousus à chaque fois j'ai beaucoup beaucoup de mal à prendre ma caméra tous les jours et à penser à filmer 2-3 petites choses même si des fois il se passe des choses sympas et après je me dis mince j'aurais pu filmer donc bon c'est pas grave là on est quelques jours plus tard puisqu'on est fin avril on est fin avril dans quelques jours, est-ce qu'on serait pas le 30 ? je crois qu'on est le 30 et du coup je vous ai emmené avec moi à la médiathèque et du coup j'ai sélectionné quatre petits ouvrages que je vais sortir ici donc c'est toujours dans mon petit sac Lotso, je vais foutre Lotso là j'ai même pas fait exprès tiens j'ai mis un peu mon truc là parce que j'ai hyper mal aux yeux je sais pas si ça se verra sur la vidéo que j'ai une poche là en fait j'ai une crise d'allergie et du coup mon oeil ne veut pas dégonfler voilà le petit sac princesse Poupie Lotso trop mignon il y a juste le logo derrière donc j'ai pris quatre ouvrages je vais vous montrer ce que j'ai donc emprunté à la médiathèque donc j'ai pris que de la que de la bd enfin que du graphique parce que parce que j'ai bien assez de romans comme ça et que du coup ça me permet de découvrir des titres graphiques il y en a plein que je veux emprunter encore à ma médiathèque je suis trop contente donc dans ce que j'ai pu vous montrer dans les tout petits rush il y a celle ci donc que j'ai emprunté c'est aux éditions Sarbacane donc c'est Totem de Nicolas Voutier et Michael Ross bon mais rien que la couverture moi là je t'appelle un peu une personne comme ça en pleine nature dans la forêt plus le titre Totem ça m'a complètement happé les dessins sont sont jolis il y a une pâte graphique qui est qui est particulière bon je vous montre des petits petits extraits ici ça a l'air vraiment très particulier mais ça m'inspire beaucoup voilà je vous lis donc le résumé c'est dans une forêt sauvage que Louis 12 ans vient passer son premier camp scout et essayer de soigner ses bleus à l'âme mais son séjour ne sera pas de tout repos entre les brimades des scouts plus âgés les tiraillements de ses propres démons et un secret trop lourd à porter un grand récit initiatique qui bat au rythme sensuel feutré et magique de la forêt où les compromis de l'âge adulte et les premiers émois amoureux viennent bousculer l'innocence de l'enfance voilà donc on va y parler d'enfance de petites aventures de questionnement et de récits initiatiques j'aime beaucoup toujours ces histoires quand c'est bien mené donc voilà ça me fait très envie et ça me fera un ouvrage des éditions Sarbacane en plus découvert il me tente beaucoup trop donc je suis très curieuse de celui-ci ensuite dans le rush que je vous montrer on y voit aussi celui-ci que j'ai emprunté il s'agit de charogne donc là c'est chez gléna bd chez très étrange c'est bory c'est benoît vidal benoît vidal je sais que ça me dit quelque chose je sais pas si j'ai lu un truc déjà de benoît vidal ou pas j'en sais rien mais ça me parle trop charogne alors déjà moi j'aime beaucoup cette couverture un peu sépia noir et blanc et et là il ya juste marqué si le corps est pas béni par un prêtre joseph n'ira pas au paradis mais il y est déjà au paradis vu l'odeur qu'il dégage ici c'est évident qu'il est déjà là haut voilà et on n'en sait pas plus les dessins sont super joli moi j'aime beaucoup c'est des traits qui sont assez détaillés et là on est dans du monochrome c'est très beau on a de la description de paysages on a des visages qui sont très détaillés dans les expressions voilà je vous montre un petit peu il ya l'air d'avoir pas mal de planches sans bulles et du coup je suis très curieuse de cette histoire qui a l'air quand même assez atypique donc voilà j'attends de voir ce que ça va donner mais ça me fait un autre titre à découvrir ensuite je suis beaucoup trop contente j'ai récupéré celui ci c'est elle s'appelait tomuji de jiro taniguchi depuis que j'ai lu l'homme qui marche j'ai vraiment très très envie de découvrir les oeuvres de jiro taniguchi franchement vous direz ce titre là il me tentait trop depuis un bon moment donc là je suis trop contente parce que j'avais peur que qu'elles soient empruntées j'y suis allé dans l'optique d'emprunter celle ci en priorité donc je suis trop 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 contente parce que franchement les dessins ils sont sont juste sublime c'est un petit peu similaire à l'homme qui marche forcément on est du même mangaka il ya des pages en couleurs qui ont l'air absolument sublimes donc voilà regardez un petit peu ça c'est c'est un régal pour les yeux et j'espère que que ça va me plaire là je vous lis également le résumé pour en savoir un petit peu plus cher fumiaki si vous acceptez de me prendre pour femme venez me chercher au plus vite je suis prête à partir avec vous dès que vous viendrez je vous attends avec la délicatesse qui le caractérise jiro taniguchi brosse le portrait de tomuji ushida une jeune femme qui vécu au japon dans les années 1920 à travers ce personnage charismatique au parcours jalonné d'événements douloureux l'auteur redonne vie à cette époque rurale pauvre et attaché à cette tradition qui l'affectionne tant voilà donc jiro taniguchi nous prouve encore une fois que l'indicible peut être raconté c'est absolument génial c'est vraiment ce que j'avais ressenti pour l'homme qui marche c'était un un ouvrage qui était plein de grâce plein de moi qui racontait les petits non-dits tous les trucs un petit peu ordinaires et qui pourtant mérite d'être mis en valeur vous voyez c'est ce que j'avais adoré donc voilà là ça a l'air d'être juste le parcours de de cette femme sans chichi et ça a l'air juste trop trop beau en tout cas les illustrations sont magnifiques et il y a quand même pas mal de planches en couleurs donc je pense que ça va être très très agréable je suis désolée la luminosité elle descend fortement là on est on est en fin de journée et enfin j'ai emprunté reine d'égypte chez kioun c'est un des des ouvrages de saga maintenant il y a combien de tomes je crois qu'il y avait plus d'une dizaine de tomes peut-être sorti je vous dis peut-être des bêtises mais je crois qu'on tourne dans les environs des dix tomes sortis à ce jour c'est vraiment une des sagas de kioun qui m'inspirait fortement donc là voilà ben on part autant des reines d'égypte et c'est de donc c'est de chier unudo voilà et ça j'avais très 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 envie alors j'ai vu qu'il y a que deux tomes alors est ce que les tomes suivants ont déjà été empruntés je verrai ça par la suite mais ça peut me permettre déjà de découvrir et bien l'oeuvre pour pour savoir si ça me plaît j'ai également vu qu'il y avait tous les nanas je les avais pas repéré la fois dernière ils étaient vraiment tout en bas d'une pile donc lui hyper 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 contente de ça mincier ma petite nièce qui m'appelle en même temps de la vidéo j'ai grand envie de répondre je la rappelle juste après et du coup voilà la reine d'égypte j'ai vraiment très 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 envie de découvrir cette oeuvre aussi donc voilà je pense que ça sera fait dans très peu de temps et puis bon dans le dessin on n'est pas du coup de coeur du tout on est sur quelque chose de de plutôt assez classique en manga mais mais ça reste ça reste assez assez joli on voit là le mariage de la jeune hatshepsut hatshepsut et de son demi frère seti fait de ce dernier à l'héritier légitime du trône sous le nom de thothmosis deux représentants des dieux sur terre ils resplendissent sous leur parure et forme à première vue un couple parfait seulement sous ses airs d'épouse idéale hatshepsut je sens que je vais galérer à lire ce manga a caché une colère profonde elle ne veut pas être simple reine mais plutôt devenir pharaon elle même comme son guerrier de père enfin elle ne cessait enfin elle ne cessait d'humilier seti au combat à l'épée et elle est imbattable au tir à l'art pourquoi ne serait-elle pas digne d'accéder au rang suprême juste parce qu'elle est née femme pour elle commence alors un combat pour s'affranchir des conventions ancestrales d'une des plus grandes civilisations du monde voilà c'est un petit peu l'Egypte revisité en mode un petit peu féministe et tout avec je pense des valeurs assez sympas la couverture est belle l'héroïne elle est absolument badass et très très belle donc voilà j'ai hâte de d'en savoir plus voilà pour mes emprunts médiathèques que je vais donc lire au mois de mai et puis puis je vous en dirai des nouvelles bien sûr sur ma chaîne des fois en story instagram vous n'avez pas souvent des retours lecture sur instagram en réalité à part dans mes postes mais vu que je publie très rarement voilà du coup en concernant ma lecture en cours puisque j'y suis j'ai quasiment terminé il me reste une trentaine de pages je crois le bruissement des papiers du papier et des désirs de sarah mccoy et je vous avoue que je suis mitigée je suis très mitigée sans que ce soit une mauvaise lecture parce que franchement dire que c'est un mauvais livre c'est quand même un petit peu dur mais pour autant je ne me régale pas et je n'y retrouve absolument pas l'âme des pignons verts en fait oui il y a les éléments principaux oui ça ça me plaît d'être dans l'univers effectivement parce que on y retrouve quelques codes et forcément les personnages mais il ya un supplément d'âme qui est manquant quoi tout ce qui est toute la tendresse et tout ce qui pétille en fait dans l'ouvrage Anne de Green Goebbels on ne retrouve pas forcément ici et c'est vrai que ça se ressent même Anne elle est quand même manquante bon après je le savais je le savais mais en fait j'ai un sentiment de d'interrogation via ce roman en me disant mais en fait à quoi il sert parce que je trouve que tous les questionnements que je me faisais sur le personnage de marie la cutbert qui est donc l'héroïne au coeur de cette histoire et bien en fait j'ai l'impression de déjà tout savoir sur elle là tout ce que j'ai lu j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose et que dans les non-dits de Anne de Green Goebbels on avait déjà toutes les clés de l'histoire de marie la et c'est ça que je reproche un petit peu à cet ouvrage en me disant mais en fait à quoi il sert vraiment puisque mis à part nous replonger un petit peu dans cette ambiance ce que ce que j'aime bien et ce qui m'a plu par exemple c'est de voir un petit peu la relation de de marie la avec rachel qui quand même un personnage emblématique de Anne de Green Goebbels si vous l'avez lu rachel lynde voilà donc toute cette relation qui s'est installée au fur et à mesure et qu'elle se côtoie depuis qu'elle sont enfants voilà donc cette amitié c'était sympa mais après voilà toute l'histoire sa romance avec john blight pour pour ceux qui ont les noms en tête de l'oeuvre on avait déjà l'impression de tout savoir de cette histoire en fait alors que tout ça n'est pas compté dans Anne de Green Goebbels et c'est la force en plus de ce roman extraordinaire parce que marie lachetbert c'est pas le personnage principal dans dans Anne et pour autant on en sait énormément sur elle via les non-dits et via les petites phrases qu'elle envoie et on a l'impression de savoir toute sa vie au final de savoir que pourquoi elle est comme elle est quand Anne arrive à la ferme et ce qu'elle a traversé également et effectivement en lisant ce bouquin j'ai pas l'impression de découvrir des choses sur marie l'or voilà donc c'est ce qui me gêne un petit peu maintenant de la dire que c'est un mauvais roman pas du tout je pense que si vous avez lu Anne de Green Goebbels au moins le premier tome vous serez ravis de retrouver un petit peu l'ambiance les personnages maintenant voilà il ya des choses un petit peu sympa des anecdotes par exemple on y apprend un petit peu la recette du vin de groseille emblématique dans Anne il y a aussi qu'est ce qu'il y a il y a le un clin d'oeil à la broche en améthyste on y apprend pourquoi elle a tant de valeur pour pour marie l'a voilà il y a tout un tas de petites choses additionnelles mais pour autant je dirais ça n'a vraiment rien à voir avec l'oeuvre de Lucie mode Montgomery alors et puis d'ailleurs je me demande qui aurait envie de lire cette histoire si on ne connaît pas déjà Anne de Green Goebbels je pense vraiment que ça s'adresse à des fans de la saga et enfin à des gens qui au moins ont lu le premier ouvrage on y retrouve aussi des personnages que l'on découvre dans Anne d'Avon Lee donc le second homme mais mais pour autant franchement voilà ça se laisse lire mais j'en garderai pas un souvenir extraordinaire c'est ni bon ni mauvais c'est une sorte d'entre-deux que je suis contente d'avoir découvert je pense pas que mon avis change en 30 pages je suis contente de l'avoir découvert mais ça restera pas dans ma mémoire et franchement ça n'a rien à voir avec la saga Anne si vous voulez tout savoir voilà pour ça et du coup après je sais pas ce que je vais lire je pense que celui-ci me fait très envie il est sur le devant de ma pâle voilà j'hésite pour tout vous dire entre ces deux là voilà voilà grandir un peu de Julien Rampin ou Amour Gluten et Sororité de Sarah Mrs. Boukiavande quoi et voilà du coup je pense que ça sera un de ces deux là je vais peut-être entrecouper avec les BD Abelard je pense que je vais lire je suis désolée Julien désolée est-ce que je ne l'ai pas abîmée non je ne l'ai pas abîmée parce qu'en plus il est beau et puis oh non il a un petit poc ici je suis une catastrophe je fais tout le temps ça quand je porte plus de livres à la fois je l'ai fait tomber c'est terrible voilà donc je pense que je vais vraiment m'orienter sur ces deux livres peu importe si c'est l'un ou l'autre avant mais je pense que ça sera mes deux prochaines lectures en tout cas mes deux lectures prioritaires du mois de mai je suis contente je m'y suis tenue j'ai donc lu Anne Davon je me suis une catastrophe aujourd'hui je vais tout tomber j'ai donc lu Anne Davon Lee et L'ébouissement du papier et des désirs au mois d'avril c'était mes deux livres prévus donc après il y a eu des lectures graphiques et tout mais en roman c'était ce que je voulais lire donc c'est très bien et donc pour le mois de mai c'est de là que je vais lire et puis on verra par la suite bien sûr agrémenté de plusieurs graphiques et si j'ai le temps de caler un troisième roman ça serait pas mal voilà mais oui je pense que je vais d'abord là me lire les lectures BD je vais partir sur le premier tome et le deuxième tome de Abelard comme ça j'aurai un avis complet sur la duologie et ça ça peut être plutôt cool voilà j'ai bien envie peut-être après commencer un manga j'ai très très envie du coup de lire aussi Dipsy Magmel The Aquarium Magmel Dipsy bon bref je n'ai jamais dans quel ordre c'est que m'a offert Makimi du coup je suis trop trop contente il y a Nevermore là aussi voilà du coup entre temps c'est quelques jours j'ai utilisé les chouchous tous les jours tous les jours vraiment ils ne me quittent pas quand ils ne sont pas dans mes cheveux je les ai toujours au poignet là en fait que ce soit n'importe lesquels je suis trop 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 contente et puis voilà du coup j'ai plein 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 de lectures qui me font vraiment envie là ces derniers temps je suis trop contente les ouvrages de médiathèque là je suis vraiment curieuse de les découvrir et puis voilà c'est vrai il y a pas mal de mangas qui me font envie aussi il y a les Yotsuba que j'ai très envie de commencer et à la médiathèque j'ai vu qu'il y avait jusqu'au tome 8 je crois donc je suis ravie comme ça je vais pouvoir j'ai le tome 1 et 2 dans ma bibliothèque je vais pouvoir poursuivre directement l'histoire et puis après me procurer peut-être des tomes d'occasion pour compléter si je suis fan de la saga donc je suis trop contente voilà mes Wapiers je pense que je vous ai assez parlé dans ce vlog je vais le clôturer ici et puis je vous dis de toute manière à très bientôt pour de prochaines vidéos j'espère que vous avez pris plaisir à me suivre pour ces petites aventures et puis voilà on se retrouve très bientôt je vous dis de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge libéré à fond quelle qu'elle soit et puis à très bientôt ciao tout le monde